Bonjour, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Instagram et on va passer en revue tout. Si vous êtes totalement débutant à la fin de cette vidéo, vous allez tout comprendre, je vous le promets. On est parti ? Allez, on va utiliser le compte Instagram du livre que j'ai publié. Ça s'appelle le guide du blogueur et donc j'ai créé un compte pour mon livre. L'idée, c'est de créer un compte pour vous-même, sauf si vous voulez adopter cette stratégie. Donc, on va commencer vraiment par cette page de profil en bas à droite et on va aller… Donc là, ici, tout en haut à gauche, quand j'ai appuyé dessus, on me fait des suggestions de personnes que je peux ajouter. Sur Facebook, si j'ai connecté mon compte Instagram à Facebook, on va me faire des recommandations. Et ici, je peux connecter avec mon répertoire téléphonique afin de pouvoir… pour que Instagram fasse le lien entre mes contacts qui ont déjà un compte Instagram. comme ça, je peux les ajouter plus facilement. Ici, en haut à droite, c'est des archives de stories. Ce n'est pas intéressant. Je vous raconterai plus tard. Et ici, tout en haut, en fait, vous pouvez… je ne vais pas appuyer dessus parce que sinon, ça va vous montrer quel compte je gère. Donc, ce n'est pas le but parce que je travaille avec certains clients. Mais voilà, en haut là, la flèche, si vous appuyez en haut, vous pourrez changer d'un profil à un autre très facilement. Et ici, on vous demande d'ajouter, d'afficher. C'est la même suggestion de tout à l'heure. Donc, tous vos amis Facebook qui sont sur Instagram, il suffit juste de les ajouter ici. Voilà. Par exemple, on fait comme ça. Voilà. Très simplement. OK. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un peu comme Twitter si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, pas de problème. On va commencer ici. Tout en haut à droite, vous voyez 46 publications. Ça veut tout simplement que j'ai publié 46 fois. Alors, les publications, c'est des photos ou vidéos. Les 139 abonnés, c'est 139 personnes qui se sont abonnées à mon compte. Donc, eux me suivent. Donc, quand on me suit, quand on s'abonne à mon compte, dans leur fil d'actualité, il y a plus de chances de voir mes publications. OK. Donc, c'est ça le but. Quand vous suivez quelqu'un, vous pouvez voir ses publications dans le fil d'actualité. Après, c'est un algorithme où vous ne voyez pas absolument tout, mais vous voyez quand même les publications, vous avez la possibilité de voir ses publications. 138 abonnements, ça veut dire que moi-même, je suis abonné à 138 personnes, tout simplement. Je suis le 138 personnes. Alors, il y a les hashtags. OK. On va commencer par modifier le profil. Vous voyez ici qu'on peut changer sa photo. Ici, on peut changer le nom de son compte et le nom d'utilisateur. Ça, les gens ne le savent pas, mais on peut changer facilement le nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, c'est le nom qu'on utilise pour retrouver votre lien. Donc, par exemple, si vous dites aux gens, suivez-moi sur Instagram, vous leur dites, suivez-moi sur le guide du blogueur tout attaché. Ils tapent ça et ils vous trouvent. Mais aussi, ça leur permet de vous trouver via une adresse URL. C'est que s'ils vont sur leur navigateur web et tapent 3w.instagram.com slash le guide du blogueur tout attaché, ils vont tomber sur votre lien. Ici, vous mettez le site web, vous mettez une petite biographie et ici, il me demande d'essayer les outils professionnels. Alors, on va y revenir. Ici, il me demande le numéro de téléphone. Voilà, vu que c'est un numéro de téléphone professionnel, je peux le mettre, je peux même vous le montrer si vous voulez m'envoyer des SMS, si ça vous amuse ou si vous voulez travailler avec moi, évidemment. Alors, ça, je vais le faire après. OK. Donc, ça permet pour ceux qui travaillent de pouvoir être contactés plus facilement par les gens. OK ? Donc là, c'est écrit information privée. On verra plus tard comment le rendre public. Donc, si on continue sur… Voilà, modifier le profil, en fait, c'est juste ça. Et c'est ici, les paramètres, juste à droite de modifier le profil, vous avez les paramètres. Donc là, ils vous proposent d'inviter vos amis Facebook, voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les photos de vous, alors comment ajouter photos, ajouter automatiquement. Donc ça, c'est pas… Alors, photos de vous, c'est quand on vous tag. Ça, c'est la première fois que je viens sur ça. Quand on vous tag, je vous montrerai aussi. Bon, on va commencer petit à petit. OK ? Les stories, je vais vous expliquer aussi à peu près. Bah, je peux déjà commencer les stories, c'est des publications qui ne durent que 24 heures. Et donc, vous avez la possibilité de le rendre visible ou pas, de le lier à votre compte Facebook ou pas, de l'enregistrer sur votre smartphone directement ou pas. Donc là, je vous laisse regarder. On ne va pas rentrer absolument dans tous les détails, sinon on va vraiment prendre beaucoup de temps. Donc ça, on a déjà vu. Publications que vous aimez. Si vous allez là, vous allez voir toutes les publications que vous aimez. Authentification à deux facteurs. Ça, c'est pour protéger votre compte. Sinon, on peut accéder plus facilement à votre smartphone. S'il n'est pas, par exemple, protégé par un mot de passe. En général, ce n'est pas un grand problème. Si vous travaillez pour des clients, peut-être, ça vaut le coup de faire attention à ça. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'était passer au profil professionnel. Je vous montre ça après. Ça dépend de votre profil. Si vous travaillez pour une marque, si vous travaillez sur Instagram à but professionnel, il faut absolument faire ça. Ok, je vous montre après. Alors, compte privé, c'est la possibilité de rendre son compte privé. Et donc, seules les personnes, c'est écrit, que vous approuvez quand ils vous demandent, par exemple, de s'abonner à vous, il va falloir que vous validiez. Et donc, après, ils pourront voir votre compte privé. Mais ça n'a pas d'intérêt, dans mon cas en tout cas. On continue, la langue, tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Commentaires, on peut, j'imagine, désactiver. On peut mettre des filtres et on peut désactiver les commentaires. D'accord ? Par exemple, voilà. Par exemple, si vous vous faites spammer, vous pouvez désactiver. Copie des photos d'origine, c'est-à-dire quand vous publiez sur Instagram, ça fait une copie chez vous. Moi, par exemple, je n'en ai pas besoin. Allez, si, j'en ai besoin. Parce que quelquefois, si j'applique un filtre, après, je vais pouvoir réutiliser la photo sur un autre réseau social, par exemple. Vibois.notifications, ça, je ne vous montre pas. Voilà, voilà. Et puis, vous pouvez ajouter un compte, toujours en bas. Vous déconnectez, etc. Ok ? Donc, je passe le compte professionnel, je vous montre ça à la fin. D'accord ? C'est vraiment important. Alors, quand vous faites une publication, vous voyez ici, si je prends cette publication, il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez… Ici, j'ai écrit « Je suis une occasion ». Le guide du blogueur, « Je suis une occasion ». Ça, c'est la description que j'ai mise. Et j'ai mis des hashtags. Alors, si je prends, par exemple, je vais aller… Je vais publier une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ok ? Donc, si là, je fais « Plus » et je fais « Bibliothèque », je vais avoir la liste… Je vais avoir des recommandations de photos, vidéos que j'ai déjà enregistrées sur mon smartphone et que je vais pouvoir publier. Et donc, par exemple, je peux mettre ça. Ok ? C'est une photo que j'ai prise ce matin de Netflix. Alors, ici, vous voyez tout de suite, il y a plusieurs options. Tout d'abord, en bas à gauche, là, il y a cette option pour montrer l'ensemble de l'image. Pendant très longtemps, Instagram, c'était que des photos carrées. Maintenant, si vous avez des photos en format paysage ou portrait, vous pouvez faire ça. Et puis, ça rend visible votre image dans son intégralité. Vous avez ici la fonction « Boomerang ». On ne rentre pas dans l'état sinon on va aller trop loin. Et ici, « Layout », si vous voulez faire des collages photos. Voilà, c'est assez intuitif. Cliquez dessus. Collage photos, ça veut dire que vous pouvez rassembler 3, 4 photos en une photo. Peut-être celle-là, je vais vous la montrer parce qu'ici, si je fais ça, là, j'appuie sur en bas à droite, je vais pouvoir ajouter plusieurs photos. Voilà, je vais pouvoir ajouter plusieurs photos. Et par contre, elles deviendront toutes carrées. Et donc, après, les gens pourront passer d'une photo à une autre de cette façon-là. Nous, on va commencer simplement et on va juste faire ça. Donc, une fois qu'on a choisi sa photo, on fait « Suivant ». Et puis là, c'est la spécialité d'Instagram. Ils se sont fait connaître grâce aux filtres. Donc, les filtres, c'est des modèles de sélection de couleurs. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas ma spécialité, qui permettent d'embellir votre photo. OK, vous voyez là. Alors, d'embellir ou de mettre en valeur certains points. Et là, on va passer en revue. Admettons que j'aime bien ça. Donc ici, on pourrait faire en haut à droite « Suivant », mais vous voyez en bas à droite, il y a écrit « Modifier ». Ça va donner encore plus de possibilités de personnaliser. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Pareil, ce serait trop compliqué. Mais par exemple, celle-là ajustée, c'est assez pratique parce que vous pouvez… Alors, comment on fait ça ? Voilà, vous pouvez tourner comme ça si votre photo est un peu de travers. OK. Vous pouvez toujours revenir en arrière, là, en haut à droite. Ah non, ça, c'est pour tourner à 90 degrés. Voilà. Donc, vous pouvez revenir en arrière en faisant « Annuler » en bas à gauche ou « Terminer » si ça vous convient. La luminosité, si c'est trop faible, quelquefois, ce n'est pas top. Et puis, un outil que j'aime bien utiliser… Alors, je vous laisse tout découvrir. Vignette, je ne connais pas ça. OK. Peu importe. C'est « Tilt-Shift ». Ça va en fait faire un focus sur un élément. Ici, là, si je fais ça, vous voyez que ça va faire un focus, par exemple, sur Alex Lutz. Eh bien, ça va mettre tout le reste en flou. Et donc, si on va en mettre en valeur, ça, c'est top. OK. Si je veux… si je vends des fleurs, je vais mettre le pot de fleurs, là, en haut, en valeur. Et je vais flouter un peu le reste. Mais vous pouvez aussi faire linéaire si vous voulez mettre en valeur, par exemple, ce dernier spectacle de Gadel Mallet. Ici. Et ça met tout en flou derrière. OK. On va partir sur ça. Je vais faire « Suivant ». Et là, il va falloir écrire ce qu'on appelle une légende, une description. Donc ici, c'est simple. Ce que vous allez faire, c'est écrire « En ce moment… » Attends. Je vais mettre « Reconnaissez-vous le comédien qui vient de publier… » qui vient de… le comédien qui apparaît sur Netflix. Sur Netflix. Alors là, c'est là que ça devient intéressant. Quand vous mentionnez quelqu'un, surtout si vous avez une démarche professionnelle, vous voulez attirer l'attention de certaines personnes, vous voulez leur montrer de l'appréciation, vous voulez créer un lien avec des gens, eh bien, sur Netflix. Par exemple, je veux attirer l'attention de Netflix. Eh bien, au lieu de juste mettre Netflix et Netflix ne saura pas que je vais parler d'eux, je vais mettre « arrobase Netflix ». Ainsi… Et donc là, je choisis, il y a plusieurs solutions. Et moi, c'est Netflix France et Belgique qui m'intéresse. Ainsi, je vais pouvoir… Eux vont recevoir une notification disant que Netflix, que le guide du blogueur parle d'eux. Et donc, l'idée par exemple, c'est d'attirer l'attention de certaines marques et de leur dire, bah écoutez, je fais votre pub gratuitement. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, on peut. Et puis, si vous me payez de l'argent ou vous m'offrez des cadeaux, je peux continuer à vous faire de la promotion. Ok ? Et donc là, reconnaissez-vous le comédien qui apparaît sur Netflix. Et là, je pourrais mettre « Réponse ». Alors, tout le monde n'a pas un compte Instagram, mais j'imagine que Gadel Mallet a un compte, non ? Voilà. Donc là, j'ai commencé. Et vous… Quand j'ai tapé, j'ai commencé par « arrobase », j'ai tout collé. Et donc voilà, vous allez voir, il y a des faux comptes. Et en général, quand il y a la pastille bleue là, cochez, et bien c'est la bonne personne. Si vous n'êtes pas sûr, vous sortez tout ça, vous vérifiez son compte. Alors après, il y a les fameux hashtags. À quoi servent les hashtags ? Les hashtags servent… À ce que… À créer des… Une sélection, si vous voulez. Par exemple, si là, je mets « Hashtag… » « Hashtag… » Je mets quoi ? « One man show » « One man show » « Je mets… » « Hashtag… » « iPad » « Hashtag… » « Détente… » Je mets des mots qui ont un lien avec évidemment un peu ma publication. Mais c'est très important. Il faut aussi mettre certains hashtags pour que les gens qui appuient sur ce hashtag tombent sur votre publication. Donc, par exemple, si je suis sûr que les gens font des hashtags Netflix, je vais faire un hashtag Netflix. Ok ? Donc, vous voyez la différence. « Arrobase Netflix », ça va créer un hyperlien, un lien vers le compte officiel de Netflix. Quand quelqu'un va appuyer sur « Arrobase Netflix », il va tomber sur le compte de Netflix et Netflix va être notifié. « Hashtag Netflix », ça veut simplement dire que toutes les personnes qui ont publié sur Instagram avec le hashtag Netflix seront tenues au courant de ma publication théoriquement du moins. Ok ? Je vais vous montrer un peu plus dans les détails. Voilà. Admettons qu'on s'arrête là. « Identifier des personnes », là, c'est intéressant parce que vous pouvez ajouter une couche en plus. Vous pouvez ici dire que j'ai mis Netflix. Dans cette photo, il y a Netflix. Dans cette photo, il y a Gad Elmaleh. Dans cette photo, il y a Alex Lutz, s'il utilise Instagram. On va voir. Voilà, Alex Lutz officiel. Je ne sais pas si c'est l'officiel, mais on va voir. De toute façon, cette publication, c'est un peu faux. Puis là, vous pourriez… voilà, vous arrêtez là. C'est très bien. On descend. Ajouter un lieu. Alors, à quoi ça sert ? Ça peut donner des indications d'un point de vue commercial déjà. Si, par exemple, vous êtes à Paris et que vous voulez attirer une marque parisienne pour qu'elle collabore avec vous, c'est toujours sympa de mettre que vous êtes à Paris ou en Ile-de-France. Mais aussi, vous verrez qu'il y a un moyen de trouver des publications par lieu de publication. OK. Alors là, vous pourrez ajouter Facebook, Twitter, mais je ne vous recommande pas d'utiliser Twitter parce que si vous publiez avec Twitter, d'ailleurs, il faut le connecter au compte Twitter. Si vous ajoutez Twitter, en fait, il va publier sur Twitter une publication qui dit aux gens d'aller sur Instagram. Moi, je préfère publier en natif directement sur Twitter. Si vous n'avez rien compris de ce que je viens de dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Donc là, vous voyez ici, là, si je coche Lingentia, ça publie automatiquement cette photo presque nativement sur Facebook. Parce que Instagram appartenant au groupe Facebook, ça passera beaucoup mieux que sur Twitter. Sauf que moi, je ne veux pas que ce soit lié à mon compte Facebook personnel. Je veux que ce soit lié à ma page professionnelle sur Facebook. Donc, je ne vais pas activer ça. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Et voilà, vous pourrez désactiver les commentaires si vous le souhaitez. Donc là, on va faire partager. Et vous voyez, la publication va apparaître. Et donc, ça ressemble à quoi ? Donc, quelqu'un va voir dans son fil d'actualité. Je suis dans mon fil d'actualité. Là, je suis tout en bas à gauche. Il va voir. Ah tiens, le guide du blogueur. Il a publié ça. Il lit le commentaire. Et vous voyez, s'il dit, si quelqu'un ne connaît pas Netflix, il va appuyer sur Netflix. Ah tiens, c'est le compte de Netflix. Je vais suivre Netflix. Ok ? Ou, tiens, réponse Gad Elmaleh. Ah tiens, je vais suivre Gad Elmaleh. Ou le hashtag iPad. Et là, il va voir toutes les personnes qui ont publié avec le hashtag iPad. Par exemple, si je vais là, dans cette publication, vous voyez bien que, alors ici, il a mis en commentaire hashtag iPad. Voilà, il l'a mis ici au milieu. Et donc, on peut non seulement suivre des comptes, mais on peut aussi suivre des hashtags. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est, je vais mettre ici, là, sur la loupe, je vais mettre plutôt hashtag blog. Ok ? Pour suivre tous les gens qui regardent des blogs. Et donc là, je vais faire suivre. Il y a 27 millions de publications avec blog. Et là, ça peut, par exemple, ça va me pousser à, si je veux… Alors, est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin ? Si je veux promouvoir mon livre auprès de blogueurs, je peux aller, par exemple, sur cette personne qui lit des livres et la contacter. Alors là, c'est une allemande, mais je pourrais lui laisser un commentaire et lui dire, est-ce que je vous offre… Est-ce que vous souhaitez que je vous offre ce livre ? Que je… Voilà. Bref, etc. Ou juste faire un petit coucou et le notifier de la personne. Ou encore mieux, si vous êtes dans une démarche professionnelle, c'est en fait d'aller en haut à droite. Alors… Voilà. En haut à droite, là, sur les trois petits points, vous envoyez un message. Et c'est comme ça que vous démarrez des partenariats. Coucou. Vous pouvez même mettre des photos. Voilà. Etc. Ok ? Donc ça… Alors, on a sauté un petit peu tout ça, mais j'espère que vous avez compris le principe ici. Ok. Donc, quand… Alors, maintenant, on a vu comment on publie, on a vu comment fonctionne la page d'accueil. On va voir maintenant le fil d'actualité. Le fil d'actualité, donc, c'est toutes les personnes que je suis. Donc là, je suis une centaine de personnes. Quand ils publient, je vais voir leurs publications ainsi que des publicités, évidemment. Et donc, par exemple, admettons que j'aime bien… Quelle publication ? Celle de… Celle de… O hasard. Anne-Laure Julio. Et je vais ici mettre un cœur, par exemple. Je pourrais mettre un commentaire. Cool. Et publier. Je ne vais pas le faire. Et puis, voilà, ici, je peux faire ça. Je peux copier le lien et le partager ailleurs aussi. Je ne rentre pas dans les détails. Ça va être trop. Donc là, j'ai vu une notification éventuellement. Alors, je vais voir après. Donc, je retourne sur la page d'accueil. Donc voilà, c'est ça. Si vous voulez faire des recherches, ici, sur la loupe, par exemple. Tout à l'heure, j'ai mis blog. Là, je pourrais chercher, par exemple, autour de nos gens sur Marne, là où je suis. Je vais taper… Allez, on va mettre Paris. Je cherche autour de Paris des gens. Et par exemple, si je suis une marque, je veux travailler avec des Parisiens ou des Parisiennes. Eh bien, voilà, je vais regarder ce compte. Je vais voir s'ils ont beaucoup de followers. Je vais les contacter ici, etc. Donc, c'est pratique parce qu'on peut voir… On peut cibler les gens par leur localisation, mais aussi donc par le hashtag, tout à l'heure, dont je vous parlais. Donc, je vais reprendre, par exemple, blogging. Voilà. On voit tous les gens qui ont publié avec blogging. Là, vous pouvez chercher des gens. Et ici, c'est le tout. Alors là, le cœur, ici, c'est les notifications. D'accord ? C'est les notifications. Par exemple, telle personne a aimé votre publication, telle personne s'est abonnée à votre publication, etc. Alors, est-ce que c'est le meilleur pour la fin ? Non, mais c'est un outil extrêmement puissant. C'est les stories. Aujourd'hui, il y a une guerre de l'attention et les stories, c'est des publications de 24 heures. Alors, quel intérêt ? L'intérêt, c'est de faire une publication de 24 heures pour montrer aux gens une publication qui ne dure que 24 heures pour que les gens, ils sentent un peu l'urgence de vouloir regarder la vidéo. N'est-ce pas ? Parce qu'ils savent qu'au bout de 24 heures, c'est plus disponible. Et en plus, quand ils regardent une story, ils sont figés à ce moment-là. Ils ne peuvent regarder qu'une chose. Et comme ça ne dure que 15 secondes maximum, ils accordent ces 15 secondes. Bon, je vais vous montrer à quoi ressemblent des stories. Alors, tout ici, là-bas, c'est écrit stories. Par exemple, moi, une personne que j'aime beaucoup, c'est Gary V. Donc, voilà. Donc, Gary V publie des trucs. Je pourrais commenter. Cool. Voilà. Et je peux regarder ces stories. Vous voyez en haut, là, il y a en tout une vingtaine de stories comme ça. Et donc, quand j'appuie à droite, je passe plus vite au prochain. Et il y a le son aussi quand c'est des vidéos. Et quand je tape à gauche de l'écran, je reviens en arrière. Et une technique que m'a apprise mon épouse, c'est que si vous voulez vous arrêter, vous appuyez en plein milieu, vous maintenez. Et du coup, ça vous laisse le temps de lire. OK ? Parce que sinon, ça défile. Voilà. Droite pour avancer, gauche pour reculer. Donc, on va faire la même chose, nous. Vous voyez ici, j'ai un plus où je peux appuyer ici. Et donc là, la story, alors il y a plein de fonctionnalités. On va commencer par texte. Texte, vous pouvez écrire coucou, tout simplement. Et publier. Alors, c'est un compte où je n'ai pas beaucoup de followers. Donc, je vais me faire plaisir. Ce n'est pas trop grave. Donc, je vais faire coucou comme ça. Donc là, je peux bouger. Il y a vraiment plein de fonctionnalités. On peut mettre des hashtags. Le GDB pour mon livre. Je viens de voir qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Mention. Linguentia. Voilà. Du coup, je vais… Voilà. Je peux mettre du texte. Par… Je peux changer la police. Voilà. Ce n'est pas forcément très joli ce que je fais. C'est un tutoriel. Je n'ai pas… Sinon, je prends un peu plus de temps pour faire ça pour moi et mes clients. Là, je fais ça rapidement. Normalement, il y a des gifs. En ce moment, il n'y a pas, mais c'est rien. Vous pouvez mettre votre position. Je vais aller aux gens sur main. Allez, on va tout faire. Je peux mettre l'heure. Je peux mettre un sondage. M'avez-vous acheté ? Parce que là, je parle au nom du guide du blogueur. Comme si c'était un être humain. Voilà. Et les gens pourront répondre oui ou non. Donc, je vais diminuer la taille de ça. Voilà. Et puis, je peux mettre des émojis. Voilà. Je peux même mettre une autre photo entre… On va faire ça à l'intérieur. Je trouve ça un peu moche, mais on va tout faire comme ça. Voilà. C'est tout moche. En plus, c'est pris à l'envers. Bref. Une fois que c'est fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites en bas à gauche enregistrer. Ça enregistre. Et puis, ça sauvegarde sur votre smartphone. Et puis, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous faites « Envoyer à ». Et « Envoyer à », soit vous choisissez à qui vous voulez envoyer en particulier. Soit vous envoyez à votre story. OK ? Et là, je ne vais pas ajouter la story Facebook parce que je n'ai pas encore fait cette étape de l'avoir intégré avec mon compte pro. Et donc, je fais « Envoyer ». Et puis, c'est bon. Et donc, les gens pourront appuyer sur là et voir ma publication. Donc là, ils peuvent voter, etc. OK ? On peut mettre à la une. Par exemple, je peux décider de cette publication qui ne dure que 24 heures. Je vais mettre à la une et je l'ajoute dans « Aléatoire ». Dans un dossier, si vous voulez. OK ? Et donc, ce dossier-là, je vais pouvoir le garder de manière plus durable. Exemple. Là, si je vais sur ma page de profil, vous voyez ici, c'est mes dossiers. Donc, le dossier aléatoire que j'ai créé auparavant. Mais le dossier, je suis seul ou il n'y a rien. Ou le dossier à la FNAC où je mets toutes les publications que j'ai faites quand j'étais à la FNAC. Alors, je vous montre d'autres fonctionnalités des stories. Donc, il y a le texte. Il y a en direct. Si là, je fais un direct, ça va faire un direct et toutes les personnes qui me suivent pour recevoir une notification pour être tenu au courant du live. Donc, ici à gauche, vous pouvez filmer devant. Voilà. Et revenir dessus et vous faire des petits trucs. Alors, moi, ce n'est pas mon truc. Mais voilà, si vous voulez, des trucs marrants comme ça. Alors ça, ça va être trop bizarre. Je vais mettre des lunettes soleil. Incliner la tête vers l'arrière. Franchement, c'est super sympa. Mais bon, ce n'est pas trop mon truc non plus. Je crois que j'ai une dernière… Ah oui. Alors, attends. On va voir. Donc, texte en direct, standard. Donc, standard, soit vous faites une photo. Super. Soit vous faites une vidéo. Et après, vous pouvez en balayant de la droite, appliquer des filtres et ajouter tout ce que je vous ai montré en haut, du texte, etc. Boomerang. Je vous laisse voir ça par vous-même parce qu'il y a beaucoup de choses et ça va être trop long. Profitez-en. Vous pouvez mettre le flash si vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'était pour les stories. À utiliser si vous avez du temps. Mais commencer simplement par les publications, c'est très bien. Et puis, dernière fonctionnalité, c'est les messages. En haut à droite, là, les avions. Donc, je vous ai montré comment j'envoyais des messages. Ben ici, quand je reçois des messages ou quand j'envoie des messages, je reçois… En fait, cette fois-là, par exemple, j'ai fait une publication à la librairie private en story et ils m'ont mis un cœur à ma story. Mais je pourrais discuter, je pourrais dire alors est-ce que j'ai été vendu chez vous ? En fait, j'étais allé à Toulouse et c'était une librairie qui avait mon livre et en fait, ça faisait des mois qu'ils l'avaient. Personne ne l'avait acheté. Ils croyaient toujours en moi. Ils avaient gardé le livre. Voilà, voilà. Et vous pouvez envoyer des messages directs toujours par photo si vous voulez. Voilà, je… Non, c'est bon, on va s'arrêter. Dans les exemples, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Je pourrais passer encore une demi-heure pour vous montrer une technique avancée. Non, 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 non. Le truc business dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voulez le lien à un compte business. Donc, vous allez là et vous faites passer au profil professionnel. Donc là, il vous explique des petits détails. Voilà, vous lisez. Là, vous faites continuer. Vous choisissez une page. Et donc, moi, je vais choisir ma page, le guide du blogueur ici, que j'ai déjà créé. Il faut avoir une page de créé. Configurer votre profil. Alors, c'est là qu'il demande. Seul.fr.fr. France. EF. France. 785. Et l'adresse facultative, j'imagine. Faites terminer. Et voilà. Maintenant, ça va être votre… votre profil va passer en compte pro. Et donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir des statistiques en plus. Donc là, ça ne va pas apparaître tout de suite. Est-ce que ça va apparaître ? Non, ça prend un peu de temps. Voilà. Vous voyez, une visite de profil au cours de ces derniers jours. On va aller sur mon profil perso. Et vous allez voir ici sur mon profil perso, j'ai des stats là en haut à droite. Statistiques. Et là, vous allez pouvoir voir plein de belles choses que je vous laisse découvrir. Allez, je vous dis au revoir en terminant avec une story. Coucou, je suis en train de faire un tutoriel Instagram qui va être disponible en ligne très prochainement. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas Instagram, allez voir ce tutoriel. Ciao, ciao. Voilà, j'ai fini ma publication et je fais votre story. Voilà, voilà. Suivez-moi, carrément, tant qu'à faire. Lingen. Donc moi, c'est lingensia tout attaché. Sinon, suivez le guide du blogueur. Et si vous êtes vraiment intéressé pour aller plus loin, en créer du contenu sur le web, en créer un blog, une chaîne YouTube, etc., je vous recommande vivement le guide du blogueur en l'achetant. Alors, ça ne coûte que 15 euros franchement. Et l'idée, c'est que si vous avez une passion, vous voulez tenter l'entrepreneuriat, mais ça vous fait peur, vous les commencez tranquillement. C'est une méthode qui va vous montrer comment vous pouvez développer une entreprise comme moi, j'ai fait, comme des milliers de personnes l'ont fait, avec juste un blog. Ça demande du travail, évidemment, mais avec du travail et votre passion, vous pouvez aller très loin et vivre de votre business, de votre passion. Et c'est ce que j'explique dans ce livre. Donc, si vous êtes intéressé, allez récupérer ce livre. Je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel et abonnez-vous à la chaîne YouTube. OK ? Ciao !